Quand je suis loin de lui, quand je suis loin de lui, je n'ai plus vraiment toute ma tête, je ne suis plus d'ici, non, je ne suis plus d'ici. Bon, stop, parce que si il y avait une émission qui regarde, elle va être dégoûtée. Je crois qu'en tout cas, elle avait vu surtout 10%, à vrai dire, et qu'elle avait très envie de me le proposer, parce qu'au départ, d'ailleurs, le rôle devait être plus jeune. Il paraît, j'ai lu ça, j'ai lu ça. Et pour qu'on puisse travailler ensemble, écoutez, j'en suis ravie, puisque moi, j'ai vraiment eu un flash énorme en lisant le scénario. Moi, personnellement, en plus, c'était un écho un peu intime, elle m'a dit, parce qu'il y a 10 ans de cela... J'ai eu une histoire d'amour avec un âne. Voilà, avec un âne, il y avait plus exactement. Non, non, mais avec... Non, non, mais je suis partie en randonnée. Oh, on s'en fout. Non, je suis partie en randonnée, j'ai eu un flash sur la marche, etc. Et la montagne, etc. Donc, voilà, c'était un espèce d'écho aussi intime à ma vie, qui me plaisait énormément. Il spoil ou pas, ça ? Non, à un moment donné, il se retrouve. Oui, oui, la buanderie. J'annonce que je ne pourrais pas rester à Paris avec la maîtresse de ma fille, qui est ma maîtresse dans la vie. Et donc, on se retrouve, et j'ai des scènes de terreur, d'angoisse à jouer, qui m'amusait beaucoup, vraiment en jeu pur, quoi, de situations qui entraînent de la comédie. Et le désarroi de ce personnage, je pense que c'est assez jubilatoire de le voir totalement divisé en deux, de le voir mentir, de le voir avec tous ces jeux de regards, en fait, tout ce que ça crée de petites choses à jouer entre nous deux, entre... Et puis, voilà, comment le drame de ce type se transforme en comédie. Là, c'est vrai que c'est un premier rôle haut en couleurs. Et puis, voilà, moi, j'adore parce que c'est vraiment à la fois burlesque, enfin, du clown, mais avec la tragédie. Enfin, c'est ça qui est génial, c'est que c'est très profond. J'adore avoir le cul entre deux chaises, j'allais dire, entre deux femmes. J'aime aussi la singularité du parcours de ce type-là, pour qui j'ai de l'empathie. Il se fait pas mal traiter de connard, c'est vrai, hein, parce que, justement, il est partagé, donc il a le mauvais rôle aussi parce qu'il ne choisit pas, justement, et que cette femme est tellement extraordinaire qu'on se demande pourquoi... Olivia est formidable aussi, d'ailleurs, le personnage d'Olivia, mais c'est ça qui m'a plu. C'est vrai qu'il y a plein de genres. C'est un road trip avec un âne. Voilà, un âne movie. Un film de nature qui fait du bien. Non, mais il y a de la comédie. Oui, c'est vrai que c'est un sacré mélange. Je sais pas comment on pourrait dire, comment décrire ce genre. Je sais pas si c'est difficile à mettre dans une case. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que ça peut devenir onirique, comme la scène avec la co-girl qui débarque et qui s'en va, ou le réveil, un petit hommage à Blanche-Neige. Enfin, c'est vrai, il y a des choses comme ça qui s'en vont. Il y a une gravité qui arrive tout au long. On croit qu'on part avec la musique du début, le générique, quelque chose de très léger, comédie. Et en fait, la profondeur de l'or, non, mais c'est vrai, ce qu'elle vit, de voir le film gagne en épaisseur. Et je trouve, on a une émotion à la fin. C'est un peu banal de dire ça, mais c'est vrai qu'on ne pensait pas avoir au début.